Déclaration ministérielle, M. le ministre des Transports, à vous la parole. M. le Président, voilà maintenant quatre mois que j'ai le privilège d'occuper le poste du ministre des Transports. Durant ces quatre mois seulement, nous avons dû prendre quatre décisions urgentes visant à régulariser certaines situations dans le domaine du taxi et du transport rémunéré des personnes. Avant même mon assommentation, le projet pilote concernant le transport rémunéré de personnes demandait exclusivement par application mobile. Le projet pilote sous lequel Uber peut opérer, et maintenant Eva, venait à échéance le 14 octobre. L'ancien gouvernement n'avait pas pensé bon régulariser la situation avant l'élection. Une autre situation urgente fut de pérenniser le projet pilote favorisant les services de transport par taxi électrique. Le projet pilote sous lequel Théo Taxi pouvait opérer. Nonobstant les problèmes financiers de l'entreprise, l'environnement légal avait été ignoré par l'ancien gouvernement, et nous avons dû agir en urgence, sans quoi l'entreprise se retrouvait sans cadre réglementaire à la fin novembre. Ce n'est pas tout. Le projet pilote permettant à l'application mobile Taxi Coop de Québec d'opérer sans les barrières virtuelles des limites d'agglomération venait lui aussi à échéance. Taxi Coop aurait dû mettre un terme à cette nouvelle application si nous n'avions pas agi rapidement avant le 31 décembre dernier. Et que dire de l'entreprise québécoise de coopérative Eva, qui pendant des années se voyait refuser l'accès à son propre marché québécois par le gouvernement. Voilà un autre dossier que nous avons réglé durant les premières semaines du mandat. Monsieur le Président, tous ces exemples ont une chose en commun. Ils émanent tous de projets pilote. Cette façon de gérer de l'ancien gouvernement était leur façon bien à eux de repousser les décisions importantes à plus tard. Bref, de ne pas régler les problèmes de cette industrie une fois pour toutes. Cette façon de faire a assez duré. L'incertitude qu'elle crée est dénoncée par l'ensemble des acteurs, autant l'industrie traditionnelle que les nouveaux joueurs. Au cours des dernières années, ma formation politique a plaidé de multiples reprises pour la modernisation de l'industrie du transport rémunéré des personnes. Nous avons tenu le même discours durant la campagne électorale et je vous confirme aujourd'hui que nous remplirons notre engagement. J'ai donc l'intention dans les prochaines semaines de déposer un projet de loi qui jettera les bases de cette vaste modernisation. L'arrivée des nouveaux modes de transport a bouleversé l'industrie du taxi traditionnel qui fonctionnait selon une base législative et réglementaire qui date des années 70. Il est hors de question pour moi ou notre gouvernement de chasser les nouvelles innovations du Québec sous prétexte qu'il ne concorde pas avec nos vieilles lois. C'est à nous de faire en sorte d'adapter notre environnement tout en respectant les joueurs déjà présents. Notre gouvernement placera l'usager au cœur de sa réforme. Les citoyens sont en droit de pouvoir profiter de services compétitifs et accessibles. Malgré les différences qui existent dans ce milieu, certains éléments semblent faire consensus et seront au cœur des objectifs de la réflexion en cours. Mettre fin à la gestion par projet pilote et à l'incertitude, nous devons revoir l'ensemble du cadre législatif et réglementaire. Deux, rendre équitable l'industrie. Tout le monde doit jouer selon les mêmes règles. Trois, alléger le fardeau administratif, réglementaire et financier des entrepreneurs de cette industrie. Quatre, faciliter l'émergence des innovations permettant une amélioration marquée et constante du service aux citoyens. Et tenant compte de ces objectifs, j'invite les parties prenantes de l'industrie, ainsi que mes collègues de cette Assemblée, à entamer leurs réflexions sur les meilleurs moyens à prendre afin d'arriver à la meilleure solution. Ce n'est pas un exercice facile. La solution parfaite n'existe probablement pas. Mais il est de notre devoir de mettre fin à l'incertitude et à moderniser ce milieu une bonne fois pour tous. Merci, M. le Président. Merci, M. le ministre. Je cède maintenant la parole à M. le député de Lapinière, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport pour ses commentaires, M. le député. M. le Président, je ne sais pas si le ministre des Transports connaît la palice. Je la connais. Il connaît sûrement son collègue à l'agriculture parce qu'il s'en est sûrement inspiré pour son allocution. Quand il nous dit qu'au mois de décembre, il a prolongé de façon urgente un projet pilote, bien, c'est comme de nous dire qu'il a fait son travail de façon urgente. J'espère qu'il fait à tous les jours son travail. Et on n'a pas besoin d'une déclaration ministérielle pour dire ça. Maintenant, M. le Président, ce que le ministre des Transports vient de faire, c'est un procès des projets pilotes. C'est ça qu'il vient de faire. Bien, je vais lui rappeler que lorsqu'il était député et qu'il rêvait d'être ministre, bien, son premier ministre nous a appelés pour prolonger le dit projet pilote. Et c'est mon collègue député de Pontiac qui a signé le décret. Alors, quand il se moque des projets pilotes, conséquemment, il se moque automatiquement de son premier ministre. Et en même temps, M. le Président, je comprends qu'il est vexé, puis c'est difficile pour lui, là, mais je comprends, c'est gênant. Je serais gêné d'être à sa place, M. le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, M. le Président, lorsqu'il fait le projet des projets pilotes, il devrait se retourner derrière et regarder la ménage de la santé qui a actuellement sur son bureau des projets pilotes à propos des ratios infirmières. S'il vous plaît, on est dans les commentaires du député de Lapinière qui porte parole de l'opposition officielle en matière de transport. Alors, on continue, on est attentif à ses propos. C'est le droit de réplique. Alors, je continue. Alors, il devait se retourner vers sa collègue ministre de la Santé qui est sur son bureau et qui applique maintenant des projets pilotes pour les projets ratios infirmières. Et il se rappellera que son premier ministre en campagne électorale avait demandé et s'était engagé à prolonger les projets pilotes pour les cliniques de chirurgie. Alors, si les projets pilotes sont bons pour la CAQ, ils doivent être bons pour nous. Alors, quelle est la pertinence de son commentaire? Ceci étant dit, M. le Président, c'est clair que dans le merveilleux monde et complexe de l'industrie du transport, que ce soit le taxi ou le transport des personnes par les applications nouvelles, bien, c'est clair que c'est un sujet qui est complexe. Et c'est clair qu'il fallait s'y adresser. Et c'est tout à fait clair que nous l'avons fait et nous l'avons fait de la bonne façon. Oui, ça passait par des projets pilotes. C'est vrai. Mais les projets pilotes étaient demandés par le milieu, parce que le milieu voulait vivre une transition qui soit constructive. Et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on arrive où? On arrive à une situation où vous-même, comme je viens de le dire, prolongez les projets pilotes. Vous le faites vous-même de façon urgente le matin au mois de décembre, quatre mois après avoir été élu. Wow! On est bien impressionnés de tout ça. Alors, c'est comme si aujourd'hui, vous faisiez une déploration ministérielle sur « je mets du lait dans mon café le matin ». Franchement, là. Alors, M. le Président, c'est vraiment n'importe quoi. Mais il n'en reste pas moins, M. le Président, que c'est un sujet qui est complexe, qui demande à ce qu'il y ait des ajustements qui soient adaptés. Le ministre a dit que pour lui, le député ministre a dit que pour lui, c'est un privilège d'être ministre. Bien, il y a un autre privilège quand on est ministre. C'est celui d'hériter du travail des autres, M. le Président. Et lorsqu'il est arrivé en poste sur le ministre des Transports, il avait sur son bureau un document qu'il a sûrement lu de façon urgente qui était la mise à jour de la réglementation de ce milieu qui était la suite logique des projets pilotes qui ont été mis en place. Document qui a été élaboré par mon collègue, le député de Pontiac, lorsqu'il était lui-même ministre des Transports. Ce qui fait, M. le Président, qu'on connaît son projet de loi. On le connaît. On sait ce qu'il y a dedans parce que c'est le résultat de nos travails. Ça serait le fun que dans la déclaration ministérielle, ça soit dit ça. Maintenant, M. le Président, il y a une chose dont il n'a pas parlé. Qui est celui de l'enjeu de tous les propriétaires de taxis qui seront évidemment impactés par une nouvelle refonte de la réglementation qui sera dans votre projet de loi. On sait, nous, ce qu'il faut faire. On a hâte de voir ce que vous allez faire. Mais on est content d'avoir été votre inspiration. Alors, aujourd'hui, pour ce qui est de votre litanie de rapproche sur les projets pilotes, bien, on repassera, M. le Président. Alors, j'espère que vous allez encore faire d'autres déclarations ministérielles. Merci, M. le député. Je vais demander un silence, s'il vous plaît. Je vais demander deux règles de base. Évidemment, évitez de vous interpeller. Vous adresser à la présidence, je pense que c'est dans nos règles de base. Des deux côtés, des deux côtés. Et surtout, évitez de vous interpeller. Je pense que le message est clair pour tout le monde. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Marie-Victorin, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de transport. Vos commentaires. Merci, M. le Président. Pour ma part, je ne peux que me réjouir de cette nouvelle du ministre des Transports ce matin. En fait, j'espère que le gouvernement va agir. C'est un dossier qui a été laissé pour compte ces dernières années. On a tous vu les conséquences humaines, des conséquences humaines graves sur la vie des chauffeurs de taxi. Comme moi, je suis certaine que vous en rencontrez dans votre quotidien lorsque vous prenez un véhicule pour vous déplacer. Personnellement, je suis aussi en contact avec les associations de chauffeurs de taxi de ma circonscription de Marie-Victorin à Longueuil. Je connais aussi beaucoup de chauffeurs de taxi. J'en ai rencontré lors du porte-à-porte que j'ai fait ces dernières années. Et c'est fou, les histoires d'horreur qu'on a pu entendre. Les épargnes de retraite qui se sont envolées, enfumées. Les gens qui ont dû réhypothéquer leur maison. Tout ça en raison de la chute des valeurs des permis de taxi. Alors, j'espère que le ministre pensera à ces gens-là lorsque viendra le temps de déposer ces mesures législatives. Depuis que je suis porte-parole aussi en matière de transport, j'ai eu l'occasion de rencontrer des acteurs de l'industrie du taxi de partout au Québec. Et c'est clair qu'une action rapide était demandée. Donc, de notre côté, on est content de voir que le gouvernement aujourd'hui annonce qu'il annoncera éventuellement un projet de loi. On va attendre bien sûr les mesures concrètes, mais c'est clair que c'est un pas dans la bonne direction. Merci. Merci, Mme la députée. Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Mercier, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de transport pour ses commentaires. Merci, M. le Président. Donc, moi aussi, je suis contente de pouvoir partager les idées de Québec solidaire et de ma formation politique par rapport à l'industrie du taxi et sa modernisation. Puis, c'est un sujet sur lequel, à Québec solidaire, on a réfléchi pendant longtemps. Et c'est vrai que très tôt cet automne, l'automne passé, il a fallu qu'on intervienne rapidement pour Taxi Coop ici, à Québec. En fait, le chaos que le ministre nomme dans sa déclaration ministérielle, en fait, elle provient de ce chaos-là, de l'infant, il faut quand même utiliser les mots, projet de loi 100 qui a été adopté sous le baillon par le gouvernement précédent. Et au lieu, justement, de réfléchir à moderniser l'industrie du taxi de façon intelligente, bien, le gouvernement précédent avait fait le choix de favoriser Uber par des projets pilotes à la pièce. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Parce que les principales victimes, ce sont… Oui, c'est vrai, dans votre modernisation, il va falloir mettre l'usager au cœur. Mais il ne faut pas aussi oublier les victimes de cette… Souvent de cette modernisation-là, qui sont les travailleurs et chauffeurs du taxi du modèle traditionnel. Tout le monde, on en rencontre et j'ai souvent l'occasion aussi de discuter avec eux. Ils sont conscients qu'il va falloir qu'il y ait une modernisation de leur industrie. Ils sont conscients, ils savent que dans 15 ans, le transport des personnes ne se fera pas de la même façon qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à penser. Ça va arriver dans notre vivant. Il va… pour le transport des personnes, notamment des voitures, qui vont être conduites de façon automatique sans même chauffeur. Ils sont conscients de ça. Donc, c'est très, très important qu'il y ait un plan de transition aussi pour ces personnes, avec des montants d'argent pour pouvoir supporter ces gens. Parce que souvent, dans les révolutions, il y a toujours des laissés pour compte. Et on laisse toujours des carreaux, des gens, par exemple, des travailleurs sur le carreau. Il ne faut pas que ça arrive. Donc, que ce soit pour les propriétaires qui ont mis toute leur vie, qui ont mis beaucoup d'argent, qui se sont hypothéqués pour avoir ces permis de taxi, il ne faut vraiment surtout pas les oublier. Et c'est ce qu'on vous demande. Puis, la modernisation aussi, on parle beaucoup de l'urgence environnementale. Mais cette modernisation doit également en rendre compte. On parle de mobilité durable, il faudrait voir cette modernisation comme une opportunité pour réduire les gaz à effet de serre. Parce que souvent, on pense que parce que c'est des nouvelles technologies, parce que c'est des voitures électriques, parce qu'il y a des nouvelles technologies, qu'automatiquement, c'est bon pour l'environnement. Oui, seulement si on y réfléchit de manière intelligente et à l'avance, ce n'est pas un automatisme. Donc, il faut aussi être conscient de cet objectif environnemental. Et donc, oui, pour une modernisation, vous avez cité, par exemple, Eva. Moi, j'ai eu la semaine passée la chance de rencontrer un des représentants d'Autonomique, Autonomique qui a vu le jour en Montérégie, que M. le député de Bordoua connaît. Donc, c'est une OBNL qui favorise l'autopartage, principalement pas dans les milieux qui sont les moins bien desservis, c'est-à-dire en banlieue, où, en fait, l'objectif, ce serait que les familles puissent délaisser leur deuxième voiture et pourquoi pas une autre voiture. Donc, j'invite M. le ministre à les rencontrer rapidement. Vous allez voir, c'est vraiment, ça va, en fait, ça va dans le sens de la modernisation que vous voulez avoir, tout en réfléchissant de façon intelligente et de ne pas y aller de façon trop rapide, comme on fait souvent ce genre de révolution. Donc, vous pouvez compter sur moi et sur ma formation politique pour participer à cette réflexion de la modernisation de l'industrie du transport des personnes. Merci. Applaudissements Merci, Mme la députée. Je cède maintenant la parole à M. le ministre des Transports pour son droit de réplique, que je vous rappelle qu'on s'adresse à la présidence et on évite de s'interpeller. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande votre collaboration. Droit de réplique au ministre des Transports. Votre attention, s'il vous plaît. M. le Président, j'ai fait cette déclaration ce matin dans un contexte de transparence. Pour moi, c'est de dire à l'industrie, aux joueurs, aux députés, je remercie la députée du Parti québécois, les députés de Québec solidaire, pour leur ouverture. Vous savez, M. le Président, le Parti libéral n'a pas eu le courage dans les quatre dernières années, aucun courage de moderniser cette industrie. Elle a géré par projet pilote. Et j'entends le député de la Pinière aujourd'hui oser, oser dire que ce gouvernement a fait avancer ses projets. Je vais rester à voir le commentaire, M. le Président, parce que je suis de ce côté-ci. On va rester poli. Mais je dis une chose, M. le Président, je vais travailler avec et pour les citoyens pour qu'ils puissent bénéficier de services mieux adaptés, aussi susceptibles de diminuer le recours à l'auto-solo, qui est en droite ligne avec notre plan d'action pour la mobilité durable. Donc, ce gouvernement, M. le Président, placera au cœur de son action l'usager et non les lobbies. Et j'ose croire que le député de la Pinière va s'élever au-dessus de la partisanerie pour moderniser ces lois, faire adopter cette loi au bénéfice de tous les usagers du Québec et de l'industrie. Et j'ose croire qu'il sera habile à travailler avec nous pour qu'on soit capables d'adopter cette loi avant la fin de cette session. Merci, M. le Président. Applaudissements